Ok, bon, comme il a dit, je m'appelle Jibril Si, je suis de la Mauritanie, je suis à l'association SOS Père éducateur, comme le nom l'indique, nous sommes des Père éducateurs de formation. Bon, je vais vous présenter ce projet de la première expérience d'introduction de l'autotest VIH en Mauritanie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Mauritanie, ce n'est pas l'île Maurice, parce qu'on a un grand problème avec l'île Maurice. Nos colis postaux vont à l'île Maurice et les deux viennent en Mauritanie, voilà. Et c'est les deux pays, bon, l'île Maurice est à l'extrême est et nous sommes à l'extrême ouest de l'Afrique. Bon, voilà, c'est un pays bordé par le Maroc et l'Algérie au nord et le Sénégal du sud et Mali à l'est. Nous sommes en face de l'océan Atlantique. Bon, le contexte maintenant de ce projet ou bien du VIH SIDA en Mauritanie, comme vous le voyez, le taux de prévalence est de 0,2 dans la population générale, mais chez les HACHA, s'il vous plaît, c'est 23% et 9%, ça c'est une étude récente de 2019 faite par le ministère de la Santé et avec l'appui du Fonds mondial. Bon, mais aussi le contexte du projet, le projet est fait dans un contexte un peu favorable parce que durant longtemps, on a travaillé avec des stratégies, avec des chiffres très anciens, mais entre 2019 et 2022, on a fait beaucoup de choses en termes de production, de manuels de validation. Avant tout, la nouvelle stratégie nationale de lutte contre le SIDA 2022-2026, mais aussi la stratégie nationale du dépistage communautaire qui intègre les dépistages démédicalisés par les pairs comme un axe prioritaire. Ça, c'est par le ministère de la Santé et aussi la validation de la stratégie des activités et des actions différenciées en termes du VIH SIDA, comme le test aussi, était cité comme une action majeure. La mise en place aussi du code INIX avant, surtout pour les actions qui ciblent les populations clés. Avant, on était dans le pêle-mêle, il n'y avait pas le code INIX, on ne pouvait pas faire un bon suivi des activités. Mais aussi, l'autre contexte, c'est la pandémie du COVID-19 que tout le monde connaît, que je ne peux pas arriver. Maintenant, l'autre côté, c'est le contexte de l'association qui a mis en œuvre cette activité. On était en interaction, comme vous voyez, avec plusieurs choses. Avant tout, SOS Pédicataire est membre de la plateforme maintenant Coalition Plus depuis 2014. Et ces sept dernières années, vraiment, l'association a eu beaucoup de renforcement de Coalition Plus pour pouvoir avoir cette capacité d'intervenir auprès des populations clés, mais aussi mettre en œuvre des activités différenciées. Mais aussi, l'autre chose, c'est les aspects techniques, comme gestion financière, suivi et évaluation. Parce qu'il y a 20 ans, nous étions une association de quartiers. On cotise 20 ou 30 ou guillemets pour faire nos activités. Aujourd'hui, on intervient partout en Mauritanie et on a mis même des activités en dehors de la Mauritanie. Bon, aussi, c'était le contexte de l'association durant la mise en œuvre de cette activité. C'était aussi des activités financières par l'initiative de dépistage des médicalisés communautaires, le renforcement des capacités des associations que l'association portait, mais aussi un travail au niveau rural dans le domaine de la santé globale en général et avec des structures privées comme Bitriche Petroleum, BP, qui est l'un de nos meilleurs, nos premiers bailleurs de fonds, mais aussi avec d'autres fondations dans le domaine aussi de l'action communautaire. Dans ces deux dernières activités, c'était surtout l'intégration des relis communautaires dans la structure de santé publique, qui a donné comme résultat. Aujourd'hui, l'association s'est intégrée dans la structure de santé publique avec des bâtiments dans les secteurs de santé publique pour mettre en œuvre les activités de prévention que la santé publique est en train de démissionner petit à petit ou depuis quelques temps. En plus, dans le contexte aussi, c'est la participation de l'association dans plusieurs actions de plusieurs, plutôt, ateliers internationaux comme l'IAS, comme l'Aphra Med, et maintenant l'Aphra BigH. Et si je reviens au projet proprement dit, C'est un projet qui a comme objectif d'atteindre les personnes à haut risque qui ont besoin de faire les tests du VIH fréquemment. Voilà, ça c'était l'un des objectifs du projet, mais plus spécifiquement pour les populations clés, les HHH et les PS en Mauritanie, c'est les deux populations clés en Mauritanie, qui ne bénéficient pas des campagnes de dépistage ordinaire, d'y avoir accès, surtout au dépistage du VIH. Ça, c'était le deuxième objectif. Pour arriver à ces deux objectifs, on a mis en place un paquet d'activités dans le cadre du projet, avant tout, ouvrir sept kiosques où vient sept unités d'offres de services de prévention combinés. Mais aussi, comme c'était la première fois, on ne connaissait pas l'autotest, beaucoup de monde n'a pas, on a produit des vidéos, une vidéo pour la promotion, création de la demande avant tout, mais aussi une autre vidéo pour montrer comment se fait l'autotest, et des vidéos en dessin animé, partageables surtout dans les réseaux sociaux, comme le WhatsApp, pour partager facilement, parce qu'on était aussi le projet, et c'est passé durant le mois de, entre le mois de juin et septembre 2021, c'était le pic du COVID en Mauritanie, et le couvre-feu était entre 19h et 20h, ça veut dire qu'il n'y avait pas de contact avec les cibles, il fallait mettre en place un dispositif de communication qui facilite l'accès à l'information, ça veut dire qu'il faut avoir avant tout l'information pour créer la demande, et surtout quand tous ces vidéos étaient dans les langues nationales, on s'est appuyé sur ça, sur l'expérience à travers l'ONICIDA, sur l'expérience d'Atlas et Soltis, parce qu'on a utilisé leurs documents et leurs productions pour les adapter avec le contexte mauritanien, plus les dépliants, tout ça, franchement, je reconnais que c'était pour la production d'Atlas et Soltis pour les produire au niveau de la Mauritanie. La mise en place aussi d'une ligne verte gratuite pour tout ça, c'est le dispositif de communication pour faciliter la communication durant la période du COVID, c'est qu'on a mis en place une ligne verte dans le cadre du projet pour faciliter à tous les ayant besoin de contacter les gens qui leur ont donné l'équipe d'autotest. Bon, l'organisation d'une session de formation, bon, ça, c'est évident pour toute l'équipe, les relais communautaires, les périodicataires, même l'équipe de gestion du projet, la mise en œuvre aussi d'un paquet d'activités de prévention combinées, ce n'était pas seulement la distribution de l'autotest, mais on a gardé tout le paquet classique de la prévention combinée, de soins des IST, des activités d'entretien individuel, la sensibilisation, la distribution de préservatifs, voilà, tout ça, c'était là. Mais aussi, on a mis en place des équipes, surtout, des équipes mobiles de prestations de services de santé et, en général, au profit des cibles, des mallettes, à travers les mallettes, mais aussi, on a mis en place un dispositif des mallettes pour faciliter la distribution, pour les relais communautaires, bien sûr, pour faciliter la distribution et la mise en œuvre des activités de prévention communées. Bon, maintenant, par rapport aux résultats, il y a deux types de résultats, celles liées à la communication et celles liées à tout ce qui est dépistage. Bon, les indicateurs, vous allez voir ce qui était ciblé, le nombre de dépliants, 12 000, on était à 48 % seulement, et le nombre de partages de vidéos à travers le WhatsApp, c'est le premier partage, le deuxième, on ne l'a pas, c'est 2 388, et le préservatif, sur 60 000, on a dissipé 35 000, et ça, c'est entre les quatre mois, pour vous dire que le nombre des HHA seulement en Mauritanie est estimé à 8 000, et les PS à 6 000, ça, c'est une étude qui est indépendante de nous, qui est faite par le secteur exécutif national des luttes contre le VIH, et le nombre des PS et des HHA qui ont bénéficié des séances, des petits groupes, c'était prévu 800, mais on a touché 1259, ça veut dire 157 %. Et maintenant, pour le côté dépistage proprement dit, le nombre des autotests distribués, c'était prévu 1 700, on a distribué seulement 762, ça veut dire que nous sommes à 44,8 %, et pour le nombre de retours d'informations, et c'est ça qui était important, on a ciblé 95 et on était à 99,4 %, pour le retour des informations, ça veut dire que si on donne à l'autotest, ça veut dire que j'ai fait l'autotest, je suis positif ou négatif, on a eu ça à 99,34 %, le nombre des autotests effectivement réalisés, c'est 40, nous sommes toujours à 44,53 %, et le nombre de positifs, et sur les 757, on a eu 61 positifs, ça veut dire 8,05 %, mais l'autre problème, le problème qu'on a eu, c'est l'intégration des Céreux positifs dans le secteur de prise en charge, on était à 72 %, ça veut dire qu'on a 27 %, qui étaient, qu'on n'a pas, durant le projet, ça veut dire le juin, septembre 2021, nous avons 17 personnes parmi les 61 qui n'étaient pas encore intégrées dans les strictures de prise en charge, parce que nous, on applique les testés et traités, ça veut dire qu'immédiatement, il y a d'autres qui ont une autre méthodologie, mais nous, c'est ça le protocole de la Mauritanie. Bon, maintenant, les obstacles liés à la mise en œuvre, durant la mise en œuvre du projet, on a une rupture de test de confirmation pendant quatre semaines de rupture, parce que notre protocole ici, ce n'est pas de dépistage, c'est un test de confirmation au niveau de la structure de prise en charge, ça, il le faut. Et l'autre problème, l'obstacle qu'on a eu, qu'on a senti, c'est le retard de la mise, de la mise sous ARV, ou bien l'intégration dans la structure de prise en charge, on a senti un grand retard par rapport aux autres types de dépistage, surtout le trône classique avec la présence d'une autre personne qui va aider la personne à se dépister. Ça veut dire, l'autotest, on a vu qu'il y a un décalage en termes de temps pour amener la personne pour l'intégrer dans la structure de prise en charge. Bon, les instructions du COVID, c'est aussi ça, c'était un grand obstacle pour nous, parce que le couvre-feu à 19h, vous travaillez avec les PS et les HHS, vous savez que c'est souvent la nuit, c'était un grand problème, ça veut dire que ça a handicapé le travail de nos relais communautaires et parfois même ils ont vu que c'était une période où police et la garde nationale était mobilisée, ça veut dire que tu as mille chances de rencontrer un policier dans tes activités de la nuit ou bien auprès des HHS ou des PS, voilà, ça c'était vraiment des obstacles. Les solutions, c'est que par rapport à ces obstacles, le débit que nous on a pensé qu'on peut le résoudre, par exemple, la confirmation avec une confirmation dans une clinique privée, on a commencé à la faire, on nous a dit non, arrêtez ça, même si vous faites dans une clinique privée, arrivez au centre de prise en charge, nous on va faire, si on n'a pas fait notre confirmation, il ne sera pas sur ARV. voilà, on a arrêté et bon, ça c'est d'une part et l'autre côté, c'est que pour les solutions, c'est que les relais communautaires gardent, restent toujours en contact avec les personnes dépistées positives par le téléphone chaque deux jours, chaque trois jours, voilà, ça c'était, et à cause de couvre-feu aussi, ça a une autre solution, les relais communautaires et les pérédicataires ont changé le temps classique de travail au lieu de la nuit, ils travaillaient plus, de plus en plus le jour pour atteindre leur cible. Bon, les leçons apprises de cette expérience, cette première expérience, la mise en œuvre de ce projet, c'est appuyer avant tout sur un dispositif, les projets que j'ai cités au début, que ce soit celui de l'initiative, sur le dépistage, celui de BP, celui de Manos Onudas, tous ces projets ont appuyé ce projet. Ce n'était pas intentionnel, mais on s'est retrouvé qu'on est en train de nous appuyer sur les autres projets qu'on mène ou bien que les autres mènent avec leurs dispositifs, leurs kiosques ou bien même leurs relais communautaires, voilà, c'était ça. Il n'a pas travaillé tout seul, il n'a pas atteint ces résultats tout seul, ce projet. Une bonne partie des nouveaux positifs, on les a détectés en se basant sur un cas index, ça veut dire qu'autour de quelqu'un qui était positif, dès qu'on dépiste autour de lui, on a plus de chances de trouver, ça ce n'est pas nous que c'était connu, mais nous aussi on s'est appuyé sur cette chose en se basant sur les cas index de personnes séropositives. L'expérience de dépistage de l'autotest a permis aussi d'identifier de nouveaux cas de populations clés. Avant, depuis 20 ans, on travaille auprès de populations clés, mais en quatre mois, on a vu qu'on a ouvert, on a pu atteindre d'autres personnes qu'on n'a jamais pu atteindre parce qu'on était chez les populations clés dans les quartiers populaires, on a pu toucher une nouvelle catégorie de populations clés, on a même touché de certaines populations clés qui ne sont jamais identifiées en tant que telles qui étaient autour de nous à travers seulement ces autotests. Une minute. Oui, les passerelles, les populations passerelles aussi, ça a le parmi les leçons apprises. On souhaite vraiment qu'ils soient intégrés dans les distributions des autotests parce qu'on a senti qu'eux aussi, ils en ont besoin en tant que cible. Le défi à surmonter, c'est de maintenir les dispositifs parce que c'est la première fois, on essaie quand même de les maintenir et ce n'est pas facile. Nous, après septembre, on maintient les dispositifs avec les moyens de l'association et les moyens d'autres financements privés. L'autre défi qui nous attend, c'est qu'on a peur que l'autotest soit situé à d'autres types de dépistage. Ça veut dire qu'on remplace l'autotest à la place de trop de classiques ou bien d'autres types de dépistage. Ça, c'est un défi parce que l'autotest coûte cher, 10 dollars. La recherche continue de nouveaux canaux, ça aussi, c'est un défi, ce n'est pas facile. Maintenir, et ça, c'est très important, maintenir des populations qui sont identifiées séronégatifs, cette fois-ci, dans un dispositif ou bien dans un système élevé de prévention. On a l'habitude de dépister et compter les gens qu'on a dépistés après, on les laisse dans la nature. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de les maintenir dans un dispositif ou bien un système de prévention, la rétention, on la connaît dans la rétention dans la cité de Pizantias, mais nous, on dit la rétention dans la prévention. Ça, ça peut les garder vraiment séronégatifs le plus longtemps possible. impliquer les populations clés parce que nous sommes dans une république islamique qui s'appelle République islamique de Mauritanie. Ça veut dire que population clé, on se cache souvent, mais on a utilisé beaucoup de populations clés et surtout durant cette expérience et ça a montré que la plupart des populations, de ceux qui étaient dépistés positifs, c'est à la suite des distributions des autotests des populations clés elles-mêmes. Voilà, ça, c'était l'un des et les recommandations, c'est de renforcer les dispositifs humains parce qu'on a eu beaucoup de problèmes durant ce travail. La chaîne de lutte contre les sida, souvent, on trouve, il y a des coupures ou bien des maillots manquants qui font que tout le service à la fin n'arrive pas comme on le veut. Il y a le suivi après le dépistage qui est faible ou bien l'accueil qui est faible. Voilà, il y a beaucoup de renforcement de la qualité d'accueil logistique, tout ce qui est dans le strict de prise en charge. on a vu que ce n'était pas au niveau que nous on souhaitait en plus de l'intégration des PC en tant qu'acteur de prise en charge, de lutte contre les sida et la mise en oeuvre des acteurs des actions de prévention combinées, ça c'est très important, et développer aussi le dépistage basé sur l'index et je vous remercie. Acq remercie